... Bienvenue à tous pour l'interview de Rodin, Rodin Film signé Jacques Doyon qui est là avec nous, qu'on a le plaisir de retrouver à Cannes. Bonjour Jacques, bienvenue. Bonjour. Bienvenue et bienvenue à votre casting. Isia, bonjour Isia. Bonjour. Bonjour Séverine. Bonjour. Et bonjour Monsieur Lindon, comment ça va Vincent ? Bonjour, très bien. Tant mieux. Tout d'abord, si vous me permettez Jacques Doyon, j'aimerais saluer le retour de Séverine Canel ici même en compétition, lui dire que ça nous fait très plaisir de la revoir ici en compétition officielle après 18 ans, après le prix d'interprétation pour le film de Bruno Dumont, l'Humanité. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit elle est Séverine ? Ravie, heureuse, mais j'ai des frissons partout. J'imagine. Non, et puis avec ce beau casting derrière là-bas, c'est génial de revenir avec ça. Merci d'être là Séverine, merci de nous permettre de redécouvrir cette actrice qui est Séverine Canel, Jacques Doyon, et de redécouvrir Rodin. Qu'est-ce qui vous a amené à sculpter avec cette précision ce portrait de Rodin ? Pourquoi Rodin, Jacques Doyon ? Le sculpteur, il est à côté de moi, mais Rodin, il est à la fois célèbre et pas connu. Curieusement, alors que c'est, depuis Michel-Ange, le sculpteur le plus célèbre au monde, il n'y a pas un film sur Rodin. Donc je me suis engouffré dans cette bâche en me disant, mais c'est un scandale, ça ne va pas. Il y avait déjà quand même le film de Bruno Newton, Camille Claudel, dans lequel figurait Rodin. Camille Claudel, mais il n'était plus de la figuration. Donc ce n'est pas bien, quand on s'appelle Rodin, on ne fait pas de la figuration. On a le premier rôle. Et c'est ce qui s'est passé avec ce film et avec Vincent Lindon. Rodin, c'est un homme qui travaille la matière, qui tient la matière en permanence, la terre, dans ce film. Il se dit ouvrier. Il a une ambition artistique démesurée, mais en même temps, il se dit ouvrier de la matière. Je trouve que ça vous correspond bien aussi à vous. Comment vous avez travaillé la matière de votre Rodin ? Comme le dit Jacques Doyon, vous l'avez sculpté, vous aussi, avec cette précision. Comment vous avez préparé ce rôle, Vincent Lindon ? Il y a deux choses avec le personnage d'Auguste Rodin qui m'ont attiré. Mis à part le fait que j'avais très envie de travailler avec Jacques. Il y a dix ans, on devait faire un film ensemble qui ne s'est pas fait pour des raisons X et Y. Et on s'est croisé deux, trois fois. Et à chaque fois, sans se parler beaucoup, en se disant une ou deux phrases, une fois sur un boulevard, une fois dans un café. Comme il sent les choses et que moi aussi, je les sens, il y avait une façon de se regarder qui disait « Tu ne paies rien pour attendre mon coco. » On avait très envie. Et donc, évidemment, ça a beaucoup participé à mon envie de faire Rodin. Je ne l'aurais probablement pas fait avec n'importe qui. Mais mis à part ça, le personnage présente deux aspects. Un aspect purement et simplement en rapport avec l'acteur, j'ai senti, il y a ce qu'on appelle, on fait une affaire avec un personnage. Et pour que ça soit une bonne affaire, il faut que le personnage, on lui donne des choses de nous. S'il tentait que j'ai la prétention de pouvoir donner des choses à Rodin. Mais bon, il se trouve que c'est moi qui l'interprète. Donc je lui ai donné mon nez, ma bouche, ma façon de parler, mon physique, ma démarche. Il n'en a pas besoin. Mais comme il n'était pas connu et qu'il n'y a pas de film sur lui, documentaire, donc c'est moi qui l'ai approvisionné. Mais on a besoin, quand on fait une affaire, qu'on fasse une bonne affaire dans l'autre sens. Et j'ai senti que je sortirais comme un homme un tout petit peu différent. Je savais, je ne savais pas exactement quoi, qu'est-ce qu'il m'apporterait. Et en fait, il m'a permis de préciser des choses et de m'assurer de certaines choses, comme la beauté, on ne la trouve que dans le travail, que l'important c'est de croire en ce qu'on fait, même si on se bat contre des préjugés, on se bat contre des a priori. C'est quand on sent quelque chose, ne jamais demander l'avis à l'autre. La définition d'un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Et donc Rodin est l'exemple typique de l'artiste qui n'en fait qu'à sa tête. Et pour le personnage lui-même, la façon dont Jacques tourne ses films en général, et en particulier Rodin, qui sont des longs plans-séquences, même si quelqu'un voulait éventuellement être un petit fumiste, il ne pourrait pas. On ne peut pas être devant la caméra six minutes en interprétant le plus grand sculpteur de l'histoire de la planète, avec Michel-Ange. À un moment, il y a des scènes où la sculpture évolue pendant la scène. Donc à un moment, on se prend une question, on fait comment puis-je faire ? Et on se répond tout simplement, en apprenant à sculpter. Je comprends. Et notamment pour réussir les sculptures, mais aussi pour savoir et ressentir ce que ressent un sculpteur. le toucher, pétrir la terre, les mains humides, modeler, caresser, regarder, pour quelqu'un de nerveux comme moi, regarder quelque chose intensément sans baisser le regard. C'est la première fois que je donne autant mes yeux à une caméra. D'habitude, je trouve tous les moyens possibles, imaginables, pour essayer de me mettre de trois quarts, éviter. Et là, il n'y a pas moyen. Il faut regarder la sculpture. Et comme Jacques était avec sa caméra en face, il faut accepter de donner son regard. Et donner son regard, ce n'est pas rien. Ça m'a appris énormément de choses. Ah oui, j'imagine un artiste qui n'en fait qu'à sa tête. C'est ça la définition de l'artiste pour Vincent Madon. Un acteur qui n'en fait qu'à sa tête aussi devant votre caméra, Jacques Doyon ? Non, non, il y a eu une entente extraordinairement cordiale et joyeuse. Donc, des discussions, des palabres, des billes, de l'argent échangé, enfin, toutes sortes de choses qui faisaient que nos rapports ont été tout à fait heureux. Isia Higelin, Camille Claudel. Comment vous l'avez abordé, Camille Claudel ? Justement, aux côtés d'un Vincent Lindon en Rodin, vous avez amené votre fougue, votre énergie à ce rôle. C'est ce qu'attendait Jacques Doyon, c'est ce qu'il vous a demandé ? Oui, je pense, sinon il n'aurait pas fait appel à moi. Quand on s'est rencontré avec Jacques, ça a été vraiment une histoire de feeling, de vibration, comment il sentait Camille. Enfin, j'imagine, je ne sais pas, Jacques, je pense que ça s'est passé comme ça. Vous avez pensé mot d'énergie, c'est juste de fantaisie à tous les coups et de feu de joie. Je ne peux pas imaginer Camille Doyon autrement comme un feu de joie. Et je pense que si elle n'était pas un feu de joie, elle n'intéresserait pas Rodin à cet instant. Oui, du coup, j'ai moins sculpté parce que je sculpte moins dans le film, contrairement à Vincent qui s'est vraiment immergé là-dedans, qui est devenu un sculpteur. J'ai plus vu son côté plutôt personnel, justement, jeune fille, jeune femme qui rentre dans cet atelier quand elle arrive, elle a 19 ans, jeune femme amoureuse, libre, dans la terre, ancrée dans le sol et extrêmement talentueuse, douée. Voilà, j'ai plus été de ce côté-là. Oui, je comprends. Comment on se sent... Oui, je voudrais juste dire un mot sur mes deux camarades. Oui. Parce que quand on tourne, particulièrement moi, je ne suis pas capable de mettre des mots sur les choses que je fais, pourquoi je fais ce métier et étudier. Je ne réfléchis pas à comment je me suis déplacé ni au rapport que j'ai eu avec elle. C'est rétroactivement après que j'arrive à définir la chose qui m'a attiré et qui m'a énormément séduit chez l'une et chez l'autre. Séverine m'a, à un moment du film, énormément rassuré, probablement parce que j'ai fait un transfert comme quoi elle jouait le rôle de Rose Beuré, donc l'épouse, enfin l'épouse, pas l'épouse de Rodin, mais qu'il a épousé finalement à la fin de sa vie, une année avant que Rose Beuré disparaisse. Mais elle m'a rassuré parce qu'elle tenait la baraque. Elle tenait la maison. Et je me sentais extrêmement bien et confortable avec Séverine parce que j'avais l'impression que c'était Madame Rodin et qu'elle était là pour subvenir à mes besoins pendant le film. C'est un transfert. Et Isia, en revanche, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle a une arrogance qui a un charme et d'une gentillesse incroyable. Elle bondit. Elle ne bouge jamais normalement. Elle arrive, elle vous saute dessus. Elle vous bondit dessus. Elle vous crie dessus. Elle rigole très fort. Elle part. Elle se vexe très vite. Elle se réconcilie, renouveau très vite. Elle joue très vite. Tout est très vite. Et donc j'ai croisé bien qu'elle est plus vite que moi. Et donc ça m'a aussi rassuré. Je me suis dit, bon, ça va, je ne vais pas si vite que ça. Et donc c'était très agréable de travailler avec... C'est l'âge, ça. Non, non, ce n'est pas l'âge. C'est autre chose. Non, oui, oui. Elle continue encore. Isia. C'est très beau le compliment que vient de vous faire Vincent Lindon. Le fait que vous, quand on connaît la carrière de Vincent Lindon et vous, avec vos 5 films, ça faisait 13 ans que vous n'aviez pas tourné Séverine Cannelle. Et vous l'avez rassuré. Vous avez tenu la baraque. Vous avez ressenti ça Séverine Cannelle ? Moi, ce que j'ai ressenti, en fait, un soulagement de tourner avec lui et une facilité. Pardon. Une facilité de tourner avec Vincent. Et c'est vrai que lui-même, il m'a quand même vachement aidée aussi. Donc en fait, on s'est entraînés tous les deux. Lui, il m'a rassurée également. Voilà. Il m'a dit des choses qui m'ont fait grandir également. Et franchement, ça a été un gros soutien. Et après, avec Izia, c'était une vraie partie de plaisir. Oui, toutes les deux, votre scène, c'est costaud. C'est exact. Oui, c'était costaud. C'est vraiment de la violence. Avec Séverine, on a eu un feeling très vite, très fort. Et il y a eu quelque chose de très... Je pense que c'est un peu le même rapport que Vincent, alors qu'elle ne jouait pas à ma femme. Mais il y avait quand même cette chose rassurante chez Séverine. Et du coup, c'était très dur de me battre avec elle, parce que j'avais aucunement envie de me battre avec elle. J'avais plutôt envie de la prendre dans mes bras. C'est certain. C'est certain. C'est certain. Après chaque scène, on était « Désolée, ça va, pardon, excuse-moi ». Du coup, c'était une des choses les plus compliquées à faire. Je voudrais rajouter une chose à propos de Jacques, puisque j'ai parlé des deux actrices avec qui j'ai travaillé. Je pense que ça serait pléonastique de dire à quel point j'avais envie de travailler avec lui, parce qu'il fait partie des très, très grands metteurs en scène français. Donc, je n'ai pas envie de parler de sa mise en scène, des films qu'il a fait, de sa filmographie, de Ponette, en passant par les doigts dans la tête. Ça serait... Bon, tout le monde essaie de le faire. Ce qui me rassurait le plus sur le plateau, et je pense qu'elles ont ressenti comme moi, et qu'il y a une chose qui se perd de nos jours, c'est d'être filmé par quelqu'un dont on a forcément confiance. On ne s'occupe pas de savoir comment il filme, ou ce qu'il pense. C'est juste, je me disais quand il nous regardait, il a bon goût. C'est rare d'avoir bon goût. Juste, il a bon goût. Donc, les choses sont aux beaux endroits. Moi, s'il ne me dit pas ceci ou cela, qu'il le choque, il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de facilité. Tout est beau, de la blouse qu'on porte jusqu'à la lumière, tout est... Et c'est très agréable de savoir qu'on est vu par quelqu'un qui a bon goût, qui prend les bonnes décisions. Ça détend énormément. Généralement, les acteurs se mêlent énormément de ça et essaient de vérifier tout le temps si tout va bien. Et c'est des choses qui me sont passées complètement au-dessus. Je pense ne pas avoir le souvenir d'avoir demandé une fois à Jacques comment j'étais filmé. J'allais après pour me faire plaisir et me rassurer tous les deux. Regarder le combo pour dire, est-ce qu'on peut faire un truc de mieux ? Est-ce que je peux me déplacer plus vite ? Mais jamais il ne m'est venu à l'idée de me demander avec quelle focale, de quel endroit, pourquoi, où ça allait commencer. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça coulait... J'imagine que ça doit aider effectivement à la création d'un personnage, d'être dans cette tranquillité, d'être rassuré comme ça. La lumière, je le rappelle d'ailleurs, il signé Christophe Bocard, la lumière de votre film. Et j'aime beaucoup la manière dont... Ah, il est là ! Qui va venir nous dire bonjour ! Et j'aime beaucoup Jacques Doyon, la manière dont vous confrontez la sensualité des corps de vos comédiens, ce que vous filmez toujours magnifiquement, à la sensualité des œuvres de Rodin, des Seuss, ses œuvres en pleine création. Je ne sais pas si on... Mais oui, un dernier petit mot, Jacques. Oui, parce que chez Rodin, ce qui est quand même très singulier et très nouveau par rapport à tous ses petits camarades, c'est qu'il a des corps qui parlent. Et là, le casting, c'était quoi ? C'était de trouver des gens qui avaient des corps qui parlaient. Et qui parlaient... Un sentiment s'exprimant ne passe pas forcément par des bouts de dialogue, mais passe aussi par un corps. Et alors, de ce côté-ci, voilà... Il y a des corps. Il y a des corps qui parlent. Et ils parlent rudement bien. Merci beaucoup, Jacques Doyon. Merci, Vincent Lindon. Merci, Ziaï Gelin. Merci, Séverine Canel. Profitez de ce Festival de Cannes. Très heureux, une nouvelle fois, de vous accueillir tous ici. Bon festival à tous. On va continuer à parler de Rodin, bien sûr, en conférence de presse, dans quelques minutes, à découvrir sur l'antenne de TV Festival. Voilà.